Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une crème à appliquer en cas de démangeaisons On arrive au printemps, en plus on a un printemps précoce Il y a des allergies qui arrivent, les moustiques, etc Je ne sais pas vous, mais pour moi les allergies ont déjà commencé Je commence à avoir des démangeaisons J'ai décidé de me faire une crème Elle pourrait être appliquée sur n'importe quoi comme démangeaisons Comme je vous ai dit, des allergies, mais également des gouttons moustiques ou autres Je vais en faire pour une quantité de 100 ml A l'intérieur de cette crème, j'ai décidé de mettre 10 g d'huile de nigel Qui est fortifiante et purifiante Donc une très très bonne huile pour la peau Je vais encore rajouter 10 g de macérat de mille-pertuis Qui est réparateur et apaisant Donc nickel également dans cette crème Comme émulsifiant, je vais mettre 6 g d'olivée mille Je vais également rajouter 70 g d'hydrolat de géranium bourbon Qui est régénérant, apaisant, purifiant Tout ce qu'il nous faut dans cette recette Je vais encore rajouter 5 g de MSM Qui améliore l'état de la peau et des cheveux Indiqués dans les problèmes de peau, de cuir chevelu et d'articulation douloureuse Je vais encore mettre 0,2 g de CO2 de calendula 2 g de Skin Repair Qui est réparateur et régénérant 0,5 g de Propolis Qui est purifiant Je vais rajouter 5 gouttes d'huile essentielle de géranium d'Egypte 5 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie 5 gouttes d'huile essentielle de camomille romaine 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée Et 5 gouttes d'huile essentielle de genévrier Je vais rajouter 7 gouttes de vitamine E Et 0,6 g de Cosgar J'ai déjà pesé mes ingrédients Alors dans ce petit, je ne sais plus des petites casseroles mais c'est des petits seaux Maintenant j'ai changé de bain-marie J'ai 10 g d'huile de nigelle 10 g de macérat de mille perthuis Et 6 g d'olivem mille Je le remets à chauffer Et dans ce petit, j'ai mes 70 g d'hydrola de géranium Je laisse fondre tout ça et je vous retrouve pour la suite de la recette A tout de suite ! Mes deux phases sont chaudes J'ai un peu galéré avec ce bain-marie, je ne sais pas, il faut que je m'habitue Mais ça a mis beaucoup de temps Je viens rajouter mes 5 g de MSM à mon eau Et je mélange Le MSM est déjà fondu Je prends ma phase huileuse Que je viens mettre dans mon petit récipient Et c'est chaud Et je viens rajouter ma phase aqueuse à ma phase huileuse Tout en mélangeant Je continue à mélanger comme ça Jusqu'à ce que ma préparation refroidisse et épaississe Alors je vous retrouve dès qu'on peut continuer la recette Voilà, ma crème a bien épaissi Elle va encore épaissir, elle est encore tiède Je vais commencer à faire mes ajouts Donc je vais rajouter mes 0,2 g de CO2 de calendula Je pèse ma spatule J'ai 0,18 g Donc ça ira très très bien comme ça On ne va pas chipoter On ne va pas ajouter mes 0,15 g de CO2 Je mets encore 2 g de Skin Repair. Je viens mélanger. Je rajoute mes 0,5 g de Propolis. Je viens mélanger encore. Je vais faire mes ajouts d'huile essentielle. Ce n'est pas compliqué. C'est 5 gouttes de chaque. Alors, 5 gouttes de menthe poivrée. 5 gouttes d'huile essentielle de Géranium d'Egypte. Je mélange. 5 gouttes d'huile essentielle de Genérier. Donc, je rajoute encore 5 gouttes de Camomile Ramen. Et bien sûr, je mélange. Je mets 5 gouttes d'huile essentielle de Lavande Vraie. Je mélange. Je rajoute mes 7 gouttes de Vitamine E. Pour terminer, je rajoute 0,6 g de Cosgard. Je mélange. Je mélange. Je mélange. Je mélange. Je mélange encore. Ce qui va très très bien pour une crème, comme ça. Voilà, alors je vais la mettre en pot. Juste encore l'essuyer. Voilà. Elle a encore un petit peu d'alcool. Parce que je l'avais désinfectée. Alors, ma crème est terminée. J'espère que cette recette pourra vous rendre service. Je vais la tester. Et bien sûr, je vous donnerai mon avis dans le bilan. A tout bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501